Il y a le streaming qui va démarrer sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch également. Là on est avant tout sur LinkedIn et YouTube, les replays vous les trouverez sur YouTube. C'est le Social Selling Forum 81ème du nom, le 2ème à Brest, enfin non c'est Brest, on est sur toute la Bretagne et l'Anjou également. On a des gens qui viennent d'un peu partout, mais beaucoup de Bretons, d'ailleurs beaucoup de nouvelles têtes qui sont ici pour ce forum. Ça va être le 27ème en ligne en un peu plus d'un an, donc ça va, 46ème ou 47ème journée de forum. C'est un forum un peu spécial puisqu'il va s'arrêter à 16h, on est un peu paresseux chez les Bretons, donc on s'arrête à 16h plutôt que 19h, comme on l'a fait la semaine dernière en Occitanie. Jean, merci de nous accueillir chez toi à Brest, tu parleras dans quelques instants, mais avant que tu commences à parler, je voudrais dire à ceux qui sont sur LinkedIn, je vais vérifier que ça marche bien d'ailleurs sur LinkedIn parce qu'on ne sait jamais, de temps en temps ça déconne. Alors, ouais, pour Facebook je ne suis pas sûr que ça marche bien, mais ce n'est pas grave Facebook, on va espérer. En tout cas ça marche sur YouTube et ça marche sur LinkedIn. Si vous regardez d'ailleurs sur mon profil LinkedIn, vous allez voir votre tête pour ceux qui sont là et qui ont bien souri comme je l'avais demandé à peu près tout le monde. Capucine, tu étais un peu sérieuse sur la photo, mais c'est bien quand même. Oui, tu étais sérieuse. Ah, tu étais toujours sérieuse. Ok, donc si vous êtes sur LinkedIn, venez nous rejoindre, il y a déjà 7 personnes là qui sont sur LinkedIn. Essayez plutôt de venir sur Zoom, c'est plus sympa, vous avez le lien sur YouTube et sur LinkedIn. Voilà. Et si vous êtes sur Twitch, vous trouvez le Social Selling Forum ou sur Twitter. Et il fera quand même que je vérifie que Facebook fonctionne. Héloïd, pendant que tu vérifies un truc, nous ne sommes pas paresseux, nous sommes efficaces. Voilà. Nous ne sommes pas paresseux. Ah oui, oui, bah oui. En Bretagne. Et nous, l'apéro commence à 16h. C'est pour ça que j'ai été obligé de décaler nos 3h en fait. Absolument. Alors on va commencer par faire un tout petit tour de table des participants et ensuite on passera aux animateurs qui sont là. Et ensuite, c'est Jean qui terminera avant de faire d'ailleurs la keynote de la première session qui commence à 9h précise. D'accord ? Mais on va commencer par un petit tour de table avec les gens que je ne connais pas et qui sont participants. Laura Blandot, est-ce que tu peux mettre ton micro si tu veux et nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui, Laura ? Donc bonjour, je m'appelle Laura. Je ne sais pas, vous m'entendez bien ? Parfaitement, tu es magnifique. Vas-y. Parfait. Du coup, je travaille chez Leïta à Brest du coup en tant qu'assistante catégorie management. Et du coup, je m'occupe, enfin je suis là pour en savoir un peu plus sur le social selling. Catégorie management, tu fais du marketing c'est ça ou quoi ? Oui, c'est un mix entre le marketing et le commerce. Catégorie management, ok. Pas du marketing produit ça, non ? Non, c'est encore un peu plus différent. Encore autre chose, d'accord. C'est encore notre jargon à nous, les marketeurs, les vendeurs, etc. ou les recruteurs. Très bien. Alors Jadot, c'est ton prénom ? Jadot, Sonia est ton nom ? Ou tu es alsacienne, Jadot, Sonia ? Allez, mets ton micro si tu peux. En bas à gauche, vous avez le micro. Je vous conseille de mettre l'affichage galerie pour que vous voyiez tout le monde. Et ensuite, vous pouvez enlever l'affichage de ceux qui n'ont pas mis leur caméra. Comme ça, vous voyez en plus grand ceux qui ont mis leur caméra. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire. Vas-y, Sonia, pardon. Moi, je suis assistante marketing et com à la Trinitaine. Voilà, donc je voulais, comme Adeline, comme Laura, en savoir un petit peu plus sur le social Céline. Très bien. Alors je te conseillerais, comme on n'est pas en Alsace, de mettre le prénom avant le nom. On n'est pas non plus sur Teams ici. On n'est pas dans les grosses entreprises sur lesquelles c'est non-prénom sur Teams. On est sur Zoom. Voilà, tu peux le changer. Vous pouvez vous renommer d'ailleurs sur tout. Ok, Christiane. Christiane Mériot qui crie son prénom et son nom. Christiane, pourquoi es-tu là aujourd'hui ? Je me permets de tutoyer tout le monde parce que comme je ne vous connais pas, c'est plus facile. Bonjour à tous. Moi, aujourd'hui, je suis parmi vous parce que j'ai été invitée. Je suis actuellement en stage, en formation. Je suis en stage chez l'agence Toutazine à Langueux. Voilà, et je suis en reconversion. Je fais une formation en stratégie expert web marketing, tout simplement. Et donc, je vais vous en connaître plus sur le social selling aujourd'hui. Est-ce que tu chercheras un emploi ou un nouveau job dans le futur ? Oui, bien sûr, tout à fait. Là, nous sommes sur la dernière ligne droite de la formation. La semaine prochaine, les premiers examens. Et puis, fin des examens, le 18. Voilà. Ok. Très en recherche d'emploi active. Surtout, tu écouteras religieusement ce que Sébastien va partager avec nous tout à l'heure. À quelle heure d'ailleurs ? À 13h. À 13h dans sa conférence déjeuner. Puis, tu pourras aussi aller voir d'autres choses sur lesquelles je te pointerai. Voilà. Ok. Ensuite, Hélène Plassou que je vois ici, qui fait la pub de Idjinov. Parce que je suis dirigeante Idjinov que je viens de créer et que je suis indépendante. Donc, je m'occupe de tout ça toute seule. Donc, je suis venue pour apprendre et par curiosité. Bonjour à tous et à toutes. Dans quel domaine tu travailles, Hélène ? Donc, je suis coach professionnel, consultante et facilitatrice sur les questions de travail. Voilà. La qualité de vie au travail. Super. On a souvent, très, 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 très souvent des coachs, des consultants, des formateurs, des indépendants, des freelancers, des entrepreneurs, des intrapreneurs qui viennent au Social Selling Forum. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un directeur commercial d'une grande ou moyenne entreprise dans cette salle ? Non. En général, il ne s'intéresse pas trop, malheureusement. Malheureusement, au Social Selling, ils disent que c'est pour le marketing ou pour les vendeurs ou pour les recruteurs. Ce qui est faux d'ailleurs. Ce sera avant tout pour eux. Une DRH d'un gros groupe qui devrait être là aujourd'hui, qui m'a manifesté l'envie d'être la DRH. DRH. OK. Donc, on voit que quelque part, on peut élargir complètement. On peut, on peut. Alors, merci Hélène. Donc, tu as bien raison. Alors, tu verras que ce qui est important pour toi, Hélène Plassou, c'est ton nom, Hélène Plassou. Plus que le nom de ta société. Moi, c'est Partner Win, par exemple. Et je pense qu'aucun d'entre vous n'en aura quoi que ce soit à faire. Mais bon, c'est très bien de mettre quand même le nom de ta société et d'essayer de promouvoir ton corporate branding aussi. D'accord. Laura. Ah ben non, Laura, je la connais. Elle parlera tout à l'heure. Adeline, que je ne connais pas, admire de Montpéza. Ah, ben tiens. Monte un peu ta tête, Adeline. Pardon. Ben, c'est le... Voilà. Monte un peu ta tête. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Oui, oui, c'est super. Vas-y. Donc, moi, je viens pour enfin comprendre de quoi me parle mon ami Jean Coineau. Tout top. Et au-delà de ça, je suis entrepreneur dans des enseignes de retail, dont une de décoration qui s'appelle Bouchara. Et je viens aussi ici parce que je m'occupe d'une galerie d'art à Brest qui s'appelle Le Comédia. Et donc, voilà, le social selling pour une galerie d'art. Superbe. Et pour ceux qui ne sont pas allés, c'est un endroit absolument magique dans un ancien bâtiment de Brest. Il n'y en a pas des millions d'accessifs. Donc, allez-y. C'est vraiment un chouette d'endroit. Je vais y aller demain matin. Je prends l'avion. On est fermé jusqu'au 19 mai. On est non-essentiel comme beaucoup. Bon, attends, je vais quand même faire parler Sébastien parce que c'était le premier qui était là parmi les participants. Sébastien Aurin. Alors, dis-nous pourquoi tu es là. Moi, je suis là parce que justement, je pense que tout ce qui est social selling va m'aider dans ma nouvelle fonction en tant que technico-commercial pour la société Alcyone de Quimper. Ah ben ça, c'est sûr. C'est très bien en technico-commercial, en commercial, en vendeur. Il y a d'autres vendeurs ici ou d'autres commerciaux ou technico-commerciaux là ? Ouais, Norbert, oui, mais toi, tu es un consultant, un formateur et tout ça. Ok, alors Louise, Louise Barbé. Allez, pendant que j'y suis. Bonjour à tous. Alors, Louise Barbé. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? C'est ça la question. Pourquoi je suis là ? Déjà, mon métier, je suis social media manager et photographe. J'allie les deux. D'accord. Et donc, je suis à mon compte. J'ai créé mon entreprise il y a quatre ans qui s'appelle Chronique Digitale à Brest. Et donc, tu es là pour... Qu'est-ce qui t'intéresse dans la session d'aujourd'hui ? J'étais là la dernière fois et puis c'est pour me tenir au courant, pour voir s'il y a toujours des choses à apprendre. Je pense. Je pense, oui. Exactement. Je vois Pascaline à côté de toi. Pascaline d'Abeauville. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis commerciale B2B auprès de maisons de couture et haute couture. Et j'habite à Havane. Je viens d'effectuer une formation en tant que Digital Business Developer au centre. Et voici Malorient qui était hyper intéressante. Et voilà, en vue de parfaire mes compétences commerciales par une approche digitale, référencement, visibilité, expérience client. Voilà, tout c'est... Et aussi vente B2B, non ? Tu continues dans la vente B2B ? Oui, bien sûr. Ah oui, parce que nous, le social selling, c'est la vente B2B beaucoup. Exactement. C'est la vente complexe, achat complexe. Ok, super. Qui est-ce qui veut encore parler parmi les participants ? Levez la main parce qu'après les autres, c'est au hasard. Donc, qui est-ce qui n'a pas encore... Voilà, vas-y Viviane Grégoire. Alors, vous pouvez mettre... Attendez, juste une chose. Vous pourrez également lever la main virtuelle. Vous avez dans la liste des participants, vous avez une main virtuelle que vous pouvez lever, qui est plus facile souvent à lever que la main physique parce que je ne vois pas toujours les mains physiques. D'accord ? Mais vous pouvez quand même lever la main quand vous voulez parler. Vas-y Viviane. Bonjour à tous. Donc, Viviane Grégoire, responsable export de Boutique de France, en fait, qui est une alliance export entre deux sociétés. La société Jean-Enerc de Poudreusé, qui est la conserverie de Bonidec de Concarmon. Donc, pourquoi je suis ici aujourd'hui ? Parce qu'on est en train de faire de plein de nouvelles activités digitales. Et c'est pour recueillir des commentaires, des informations, voir si j'ai oublié des trucs. Très bien. Très heureux d'accueillir deux très belles marques bretonnes, notamment. Deux très belles. Très heureuse, un peu québécois, je suis très heureuse de représenter deux bouclerons bretons de cette façon. Oui, c'est vrai que je n'ai pas l'accent de Poudreusique, en fait. Non, j'ai de la difficulté à le cacher, vous allez voir. Moi, je suis alsacien, vous savez. Je pourrais aussi parler comme ça, d'ailleurs, personnellement. Mais bon, je suis de Strasbourg, moi. Là, je suis en ce moment à Paris, dans la région parisienne. Donc, OK, alors, écoutez, je vais poser la même question aux animateurs qui sont nouveaux et que je ne connais pas. Capucine, Capucine Lemartré. Dis-nous pourquoi tu es là aujourd'hui, Capucine. Je suis là déjà à l'invitation de Jean. Merci beaucoup, Jean, d'avoir tenté à moi. C'est super sympa. Et je suis là pour partager mes expériences. Ça fait 20 ans que je fais de la communication, du marketing. Donc, évidemment, le social streaming est arrivé au fur et à mesure. Entre le moment où on travaillait sur papier et le moment où on travaille quasiment plus que sur écran, je vais partager mes expériences avec vous. Et ce qui est intéressant aussi, Capucine sera fait un zoom sur la vidéo, qui est quand même un média dans les contenus sur le social streaming, qui va être intéressant à partager. Évidemment, évidemment. Anne-Marie, Anne-Marie Corne. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis de la prise adjointe de l'agence SOHO, qui est une agence de conseil en stratégie de marque. Et voilà, je suis là, pareil, sur l'invitation de Jean. Avec deux casquettes, on va dire. Il y a la casquette experte en communication. Et voilà comment je peux vous donner quelques conseils pour être unique sur LinkedIn. Et puis, l'autre casquette, c'est utilisatrice. Parce que oui, moi, je travaille aussi mon personal branding, mais je travaille aussi le corporate branding de l'agence. Donc, voilà, si je peux témoigner aussi parfois de mes succès, mais aussi mes échecs. Voilà, c'est ça qui fait, j'ai le partage, en fait, qui fait avancer. Yann, je ne me souviens plus, tu étais là en 2018, toi, ou tu n'étais pas là ? Yann Quéré, mets ton micro, Yann. En bas, à gauche. Vas-y. Pardon, bonjour à tous. Non, je n'étais pas là. Malheureusement, je n'avais pas pu assister, parce que j'avais malheureusement un rendez-vous ce jour-là. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui, toi ? Moi, j'ai une agence de com' et je suis podcasteur depuis peu. Ça fait cinq mois que j'ai lancé mon podcast. Et j'avais, comme Capucine auparavant, une expérience dans la vidéo. Donc, je suis là pour partager ces différentes expériences et puis essayer de vous apporter quelques conseils. Et bien, tu pourras également partager avec Yves Maguin, qui, je crois, vient d'Anjou, d'après ce que j'ai compris dans son poste, et qui est un spécialiste du podcast. Et tu es sur Clubhouse déjà, Yann ? Non, du tout, pas encore. Qui est sur Clubhouse, ici ? Clubhouse. Yann Orbert, oui. Philippe, Philippe Bancourt, très bien, Philippe. Barbara, très bien, Barbara. Vous n'avez pas parlé, mais bon, vous êtes arrivé un peu après les autres, mais vous parlerez si vous voulez vous exprimer à un moment donné, y compris là-dessus. Alors, il y a d'autres nouveaux animateurs ? Attendez, que je regarde ce qui est arrivé, que je ne connais pas. Par exemple, il y a Xavier, que je vois ici. Attends, attends, Xavier, oui, Xavier. Voilà, Xavier, vas-y, dis-nous pourquoi tu es là aujourd'hui. Bonjour, Xavier. Mets ton micro en bas à gauche, vas-y. Oui, c'est bon. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Pourquoi je suis là ? On m'a dit qu'il y avait des gens sympas qui se réunissaient sur un sujet sympa, donc je suis venu. Alors, plus sérieusement, merci à Jean de penser à moi. Je vais vous parler en vrai de ce que je vis en vrai sur les réseaux sociaux. Parce que nous, on ne le vit pas en vrai. Parce que nous, on ne le vit pas en vrai, tu crois ? Non, non, pas de coups. Je pense que les réseaux sociaux montrent encore plus en vrai la réalité des choses et que ce sont aujourd'hui des outils formidables et des éléments de différenciation. Mon ami Jean dirait, qu'est-ce qui ressemble le plus à un assureur qu'à un autre assureur ? Je vais essayer de vous prouver la différence. Oui, c'est pareil pour les coachs. On avait une amie coach tout à l'heure. C'est le témoignage qui m'intéresse. Et juste pour remercier Xavier, pour ceux qui étaient là en 2018, c'est lui qui nous avait amené, Marie-Christine Nann, qui est une grosse influenceuse Twitter, en fait. Et c'est Xavier qui nous l'avait amené. C'était un super témoignage à l'époque. Merci Xavier, merci de nous l'avoir amené à l'époque. Ok, parmi les animateurs que je ne connais pas encore, il y en a un autre, Jean, que tu vois sur l'écran, là ? Qui a mis sa caméra, parce que s'il n'a pas mis sa caméra, je ne le vois pas. Je ne la vois pas. Ah, si, Bastien, mais tu le connais. Oui, Bastien, vas-y, parce que toi, je ne t'ai vu qu'une seule fois en 2018. Et Théo aussi. Bonjour. Bonjour. Ça va, tous et toutes ? Parce qu'il y a plein de jeunes et moins jeunes, donc super. Merci pour l'invitation, en tout cas. Moi, j'ai la pêche, donc j'espère pouvoir vous apporter ce punch, là aussi, ce matin et cet après-midi. Et en fait, si moi j'ai un sujet à parler, c'est que je pense que des choses peuvent faire boule de neige petit à petit. C'est long à mettre en œuvre et une fois que c'est parti, ça peut aider. Et s'il y a un thème que je pourrais évoquer, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure, plus on avance, plus on parle de nous dans différents médias, etc., plus on peut être visible comme un expert sur un sujet. Et au fur et à mesure, créer cette communauté et faire boule de neige. Dis-nous ce que tu dis, Sébastien, parce que toi, ce que j'adore, c'est que tu as raison, je t'ai fait venir comme témoin de celui qui ne pratique pas ça avec une grosse méthode, ça, ça m'intéresse pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ? Parce que ton miétine, il est topissime, en fait. Oui, parce que trop de déchets ne sont pas recyclés en France. Et puis, tu seras là entre 15h et 16h lorsque mon ami Henri Perret parlera des valeurs sociales, sociétales et environnementales, bien sûr. Vas-y, dis-nous, Bastien, en deux secondes. En fait, le sujet, c'est ça que nous, on est dans le monde du déchet avec mégots, recyclage des mégots. Et merci à Yann Perret qui a fait un magnifique podcast il y a quelques semaines sur ce sujet-là. Et en fait, tu as raison, je ne suis pas constamment sur LinkedIn, mais je considère que pour passer une information au bon moment, et quand il y a eu beaucoup de canaux à côté, c'est-à-dire du média, de la radio, etc., et que les gens entendent, bah tiens, oui, Sébastien Lucas ou la société mégots et Coaction Plus qui postent quelque chose, il y a un intérêt parce que j'ai compris que ceux dont ils parlent, ils connaissent le sujet et ça peut nous aider dans notre compréhension de l'écosystème. Merci. Alors, Théo, vas-y, Théo, rapidement parce que le temps passe. Bonjour à tous, moi, c'est Théo. Merci pour l'invitation, Jean, depuis qu'on s'est vu il y a deux, trois semaines, pour une belle formation, une très bonne formation sur LinkedIn. Moi, je suis un peu comme dans le même sujet que Bastien, sauf que je recycle des filets de pêche. Et typiquement, je rejoins tout à fait Bastien sur la présence sur LinkedIn. Je ne suis pas un grand social seller, etc., mais quand il faut témoigner, quand il faut avancer et montrer quand même quelque chose qui se passe dans mon environnement portuaire et pour mes clients aussi, c'est important, je le montre et je le présente. C'est plus pour témoigner et aussi apprendre. Mine de rien, je vais être toute la matinée. Je ne pourrais pas rester l'après-midi, mais je suis là aussi pour apprendre. L'après-midi, il y a des ateliers de 14h à 15h qui sont très interactifs. Et puis, il y a la conférence d'Henri, Clarence et Thierry. Vous pourrez revoir Henri Pley, mais c'est mieux d'être là. Ok, écoutez, merci. Alors, très rapidement, ceux que je connais bien, vous dites deux mots. Norbert, tu as vu, il y a trop de marketeurs ici. On n'a pratiquement que des marketeurs face à nous parmi les invités de Jean, ce qui me gêne un petit peu parce que pour moi, le social selling, c'est de la vente. Tu vois, pour moi. Alors, ils vont dire que c'est d'inbound marketing. On a des commerciaux qui arrivent, j'en suis. Ouais, ouais. Non, non, je rigole. Je rigole. Vas-y, Norbert. Et Sébastien en est un, Sébastien. Mais oui, vas-y, Norbert. Alors, moi, effectivement, je suis un commercial pur jus, mais dans l'idée de dire qu'il n'y a de salut que dans le rapprochement des sales et du marketing et de la communication, bien sûr. Donc, les fameux smacks, qui veut dire bisous en plus. Mais c'est tellement parfait comme abréviation. Donc, mon objectif est d'insérer cette dimension commerciale dans nos propos et dans nos échanges aujourd'hui. Absolument. Sébastien, Sébastien, toi qui… On ne va pas parler beaucoup de recrutement aujourd'hui ou d'emploi. C'est surtout autour de ta conférence. Bon, c'est parce que… Mais allez, dis-nous. Non, non, mais moi, je suis content parce que… De revoir Jean, parce que j'ai commencé à Brest. Donc, là, je me suis expatrié un peu à Rennes, mais je travaille de temps en temps avec Jean. Donc, ça me fait plaisir de revenir. Et puis, il y a deux ans, on s'était vus en présentiel. Donc, je suis là pour partager, bonne pratique. Et puis, en prendre aussi également. Enfin, c'est des échanges. Donc, voilà. Avec toujours ton punch, Loïc. Assez rentre dedans. Donc, ça me fait marrer. Donc, voilà. Je vais essayer d'être zen, d'être cool et de ne pas vous critiquer. Parce que moi, tout en temps, on m'a reproché de dire « Eh, mais lève la tête ! » Ou « Regarde ton écran ! » Par exemple, « Bastien, regarde pas ton écran, regarde ta caméra, mets-toi un peu plus loin de ta caméra. » Bon, bref. Non, mais je ne le fais plus, ça. Je ne le fais plus. Henri, Henri. Alors, Henri, lui, il vient de loin, puisque… Je ne sais plus où il habite, d'ailleurs, Henri. Henri ? Béthune. Béthune. Alors, pourquoi tu es là aujourd'hui, toi, Henri ? Ce n'est pas tout à fait en Bretagne, mais je suis invité par des Bretons, avec Thierry, qui m'a invité. Merci, Jean, d'avoir accepté de placer notre conférence. C'est la conférence de fin qui s'appelle « Valeurs sociétales et offres clients ». Oui, en fait, on pense que plus les réseaux sociaux deviendront importants dans le cycle de vente ou de marketing, et plus il faudra accentuer sur d'autres critères qu'uniquement la qualité des produits. Il faudra accentuer sur des critères autres, qui sont les valeurs, qui sont l'engagement, qui sont des choses qui sont en dehors du produit. Alors, ça peut se retranscrire, évidemment, dans le produit, mais en gros, il faut arriver à montrer quelle est la valeur apportée par, justement, le partage des valeurs aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sociaux, ils recréent un petit peu une notion de village. Et dans le village, on connaissait les différents intervenants, que ce soit le cordonnier, que ce soit le boucher, etc. Et il y avait une sorte de dépendance entre les différents acteurs dans le village. Et bien, les réseaux sociaux recréent un petit peu cette notion de village. On fait confiance parce que, justement, on partage un certain nombre de valeurs. Eh bien, merci pour le teasing de la conférence de clôture de ce forum qui aura lieu à 15h précise. Alors, on va essayer de tenir le timing en permanence au forum. Vous pouvez enlever et remettre votre caméra quand vous voulez, comme vous voulez, sauf au tout début d'une séquence. C'est toutes les heures qu'on démarre. Là, je vous demande de mettre votre caméra, de regarder votre caméra, comme le fait Théo en souriant, comme ça, pendant 20 secondes, de façon à faire la photo, la photo, non pas finish, mais de démarrage sur LinkedIn. Il prend toujours la photo, comme ça, c'est sympa. D'ailleurs, si vous êtes sur LinkedIn, je ne sais pas s'il y a du monde sur LinkedIn, à ce moment, il n'y a pas énormément, peut-être, mais si vous êtes sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il y a sur LinkedIn ? Une petite quinzaine. Il y a 11 personnes. Bon, alors, il y a déjà un commentaire. Alors, la personne qui a fait un commentaire, venait plutôt sur... Bonjour à tous. Mami, Tatiana, Randria, Mi, Anne, Tazoa. Viens plutôt sur Zoom, si tu veux. Même s'ils sont bretons, ils acceptent même les parisiens, même les gens d'Anjou ou d'Afrique, ou de je ne sais où. Voilà. OK. D'ailleurs, il y a Laura. Laura, tu es d'où, toi, de nouveau, Laura Sario ? Elle vient plusieurs fois ces derniers temps, Laura. Vas-y, dis-nous pour terminer. Alors, je suis originaire d'Orléans et j'étais avant à Paris, mais là, je suis à nouveau sur Orléans. Et bientôt, je suis au village. Donc, c'est... Voilà. Rappelle-nous ce que tu cherches, toi. C'est bon, j'ai trouvé, mais... T'as trouvé quoi ? J'ai trouvé un nouveau job. Ouais ! Et on applaudit bien fort. Et quand est-ce que tu l'as trouvé ? Il y a peu de temps, alors ? Ouais, ouais, non, il n'y a pas très longtemps. Mais je continue, malgré tout, voilà, de participer à des super... des super événements, parce que c'est top. Et ça me permet aussi d'enrichir pas mal mes réflexions sur l'innovation. Notamment, potentiellement, pour faire de l'innovation selling en interne dans les boîtes. Donc, non, super intéressant. Redonne-nous ton... C'est quoi ton job ? Dans quelle activité tu es ? Là, je vais être chef de projet d'innovation dans une direction de la stratégie. Ouais, ouais, hein ? Allez-y, hein, Laura. Bon, alors, il est quelle heure ? Il est 54. Je vais demander à Jean, maintenant, pour terminer, de nous expliquer pourquoi il a voulu refaire ce forum après mes multiples sollicitations des trois dernières années où il n'avait pas voulu. Ah non, je rigole. Vas-y, Jean, pourquoi tu as voulu faire ce forum Brest, et non pas simplement Brest, d'ailleurs ? Ouais, alors, première raison pour que tu arrêtes de marceler, bien évidemment, donc tu as mis le doigt de s'il. Non, non, alors, sincèrement, je l'ai fait il y a trois ans à Brest. Ça s'est super bien passé. Environ 200 personnes sont venues. Les retours étaient hyper chaleureux. Et puis, tu sais, c'est vrai que je n'ai pas voulu le refaire après pour plein de raisons qu'on a évoquées, toi et moi. Et puis, il y a quand même une situation qui, depuis un an, accélère la transformation de la vente et du marketing. C'est vrai que la première des choses que j'observe dans toutes les entreprises dans lesquelles je passe, c'est qu'il y a encore peu de maîtrise de la digitalisation et notamment, quand on va parler social selling entre nous aujourd'hui, qui sera assez majoritairement B2B quand même. Donc, très peu de maîtrise. La deuxième raison, c'est que dans cette période-là, tout le monde est un peu paumé parce que tout le monde est devant son écran sans trop savoir que faire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir partager et d'accélérer, être accélérateur de particules tous autant qu'on est. et puis d'aligner sincèrement, alors c'est une expression très galvaudée, mais d'aligner le marketing et le commerce. Trop d'entreprises, y compris des entreprises à taille humaine. Alors, les grosses, je n'en parle même pas. Les entreprises à taille humaine dans lesquelles je peux passer aussi, je vois une vraie scission entre le marketing et le commerce. Dans ma keynote d'intro, je vais montrer pourquoi c'est une hérésie de ne pas faire cohabiter en pleine synergie le marketing et le commerce. Et le social selling est certainement, mais absolument, le meilleur exemple. Tout à l'heure, quand Sébastien Briot sera avec nous pour parler d'Inbound, ça serait exactement la même chose. L'alignement, c'est un élément qui est hyper important. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on puisse partager sur plein de points que je ferai dans ma keynote d'intro et qui seront repris au fur et à mesure de la journée. Et pourquoi surtout de la Bretagne ? Parce que pour une fois, on n'est pas attaché au fait d'avoir un événement très localisé, que ce soit Brest, Rennes, Vannes, Orléans, que sais-je. Là, on peut avoir des gens de partout et lui donner une coloration, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouverture. Bien évidemment, Henri en parlait tout à l'heure, je crois que le Breton, c'est avant tout quelqu'un qui voyage, qui va partout et qui attire chez lui. Donc il n'y a certainement aucun cloisonnement là-dedans, bien évidemment et bien au contraire. Voilà. Et puis partager un moment sympa avec tout le monde. Ça, c'est cool aussi. Normalement, ça se passe comme ça, comme tu le dis. Alors, juste que vous avez bien compris le programme, aujourd'hui, vous allez et vous venez quand vous voulez avec votre lien Zoom. Vous pouvez toujours inviter des gens à venir. On a là 54 participants, on peut aller jusqu'à 100, sans que je sois obligé de faire partir ceux qui ne mettent pas leur vidéo et qui ne mettent pas leur nom, etc. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Mettez votre caméra si vous voulez interagir par la parole et par la vision, c'est mieux. Levez la main virtuelle lorsque vous voudrez lever la main virtuelle. Après les introductions, après les keynotes d'introduction, c'est des débats qui se passent certes avec les animateurs, mais aussi avec vous dans la salle. Ce n'est pas du tout un webinaire. Pour ceux qui parlent toujours de webinaire, webinaire descendant dans lequel tu as le gourou qui parle et puis les autres derrière, ils peuvent interagir que par du chat et même pas entre eux. D'ailleurs, ici, vous pouvez interagir entre vous, vous pouvez interagir également one to one entre vous dans le chat. Utilisez le chat pour ça. Par contre, quand vous avez des questions à poser ou une réflexion à faire, vous le faites en public devant tout le monde pour que les gens qui sont sur LinkedIn ou YouTube puissent aussi en profiter. D'accord ? Parce que ce qui se passe dans le chat reste dans le chat. D'accord ? Même si c'est des questions intéressantes ou des réflexions intéressantes. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, le programme, vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle des visioconférences interactives justement avec introduction de 10, 15, 20 minutes maximum et ensuite le débat. Vendez mieux à travers vos écrans, vos micros et votre smartphone parce que c'est aussi la voix, ce n'est pas que la vidéo. Devenez unique sur LinkedIn mais pas pour être unique. On s'en fout d'être unique. Anne-Marie, c'est pour faire la différence en fait. C'est pour faire la différence. Ce n'est pas pour être unique. D'accord ? Soyez unique. Vous êtes unique. On ne le devient pas d'ailleurs. On l'est mais il faut le montrer. Et puis ensuite, combiner web, inbound, marketing et réseaux sociaux. Enfin bon, inbound marketing, web marketing, SEO, tout ça et réseaux sociaux. Montrer justement la synergie qu'il y a également entre les réseaux sociaux et le web. Et puis ensuite, on aura la conférence déjeuner avec notre ami Sébastien qui va nous parler. Alors, je pense qu'il ne va pas faire que la promo de sa méthode mais il va nous expliquer comment on peut effectivement y aller pour se faire recruter. Sébastien. Puis il y aura mon ami... Juste, Loïc, je ne savais pas de la promo. Ce que je vais présenter, je ne le vends même pas. Moi, c'est plutôt orienté entreprise et non pas recherche d'emploi. Exactement. Mais comme ça s'appelle MA5P, tu sais, en général, quand il y a des acronymes comme ça, il y a souvent copyright, méthodologie. Oui, c'est tout. Excellent. On aura ensuite mon ami Laurent Romani qui nous fera prendre un peu de hauteur sur le questionnement des collaborateurs pour les impliquer. Et puis, on fera des ateliers parallèles en petit comité avec d'intelligence collective, on va dire, grosso modo, de 14h à 15h. On terminera avec cette super conférence qu'a promue notre ami Henri tout à l'heure qu'on a déjà faite en Occitanie et puis à d'autres moments. On a ce qu'on appelle un Alternatives Forum également qu'on fait avec Henri et d'autres tous les quatrièmes jeudis du mois pour parler de, justement, des modèles d'organisation alternative des sociétés qu'on appelle les entreprises altruistes, les entreprises opales, les entreprises libérées, les entreprises humanistes, etc. Et tous ceux qui s'intéressent vraiment à la RSE, qui ne font pas du greenwashing ni du sociétalwashing. Voilà. OK. Et on terminera par un petit after. On prendra un verre ensemble. Un verre d'eau ou autre. Voilà. Merci à tous. Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Je crois que je n'ai rien oublié, Jean, sur le côté logistique. Tout est bon ? Ouais, ouais, ouais. C'est parfait. Ouais, c'est bon. C'est cool. Il est quasiment 9 heures, précise. Donc, nous allons pouvoir commencer par la keynote d'introduction de Jean. Et ensuite, on parlera de stratégie pour le social selling avec Norbert, avec Sébastien, avec Théo, Bastien et Xavier. Vas-y, Jean, c'est à toi. Tu as la parole. OK. Bon, je peux partager quelque chose, Loïc ? Tu peux le faire. Tout le monde peut partager, d'ailleurs, je vous signale. Tout le monde. Sentez-vous libre de le faire. Vas-y, Jean. On va juste éviter de le faire tous en même temps. Voilà. OK. Alors, moi, cette intro, sincèrement, je l'ai voulu, non pas hors sol, non pas prendre énormément de hauteur, au moins prendre un peu de recul, mais pas énormément de hauteur. Ce que je voulais, au contraire, c'était une intro qui pose le débat. C'était une intro qui pose la journée. Dans ce programme qu'on a monté, qu'on a construit, en fait, avec Loïc, l'idée, c'était d'amener chaque élément qui va venir consolider votre stratégie de social selling. Et donc, quand j'ai la chance d'intervenir dans les entreprises, j'explique que le social selling, ce n'est pas du tricot. Ce n'est pas un truc où on est là juste pour s'exposer. Ce n'est pas quelque chose, une méthode sur laquelle on est là uniquement pour vendre, mais c'est une vraie méthode qui allie le marketing et le commercial. Alors, on va démarrer tout de suite ensemble. On va rentrer dedans. Et puis, tout à l'heure, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, mais vraiment poser les fondamentaux du social selling. Déjà, le social selling, comme le dirait l'ami loïc, c'est l'art d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre ou pour se vendre. Mais la réalité, c'est que c'est une vraie démarche marketing et commercial qui doit fonctionner selon une méthode, c'est-à-dire selon un certain nombre de phases. On va expliquer ça, mais on va déjà regarder la première des choses qui est la plus importante. Tac, si ma petite flèche fonctionne, c'est parfait. Je ne vais pas vous sortir des chiffres à tir la rigueuse. Je vais vous en sortir un qui est pour moi très édifiant. Le chiffre qui tue, c'est que LinkedIn, c'est 21 millions d'inscrits en France. Ça prend plus de 2 millions d'inscrits par année. C'est-à-dire que l'année dernière, on était à 20 millions en 2020. Imaginez, fin du premier trimestre, on est en gros à 21 millions. L'année précédente, on était à 18 millions, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, il y a 29 millions d'actifs au sens de l'INSEE, sachant que l'INSEE commence à 15 ans. Donc, ça veut dire que globalement, vous avez le trois quarts de la population active qui est présente sur LinkedIn. Donc, on ne peut pas me dire que globalement, vos clients, vos personnels n'y sont pas. Il y a des cibles qui sont sous-représentés, il y a des cibles qui sont extrêmement bien représentés, mais on ne peut pas se dire qu'on n'y est pas. Et ça, c'est un élément qu'on va regarder de plus près tout à l'heure dans la méthode qu'on doit absolument mettre en œuvre. Alors voilà, c'est le dernier graphique moche, le premier, le dernier d'ailleurs que je vais vous montrer, mais cette étude, pour moi, elle est parlante. C'est une étude qui a été faite par la Postsolution l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est un baromètre qui est hyper récent et à la question sur quel réseau avez-vous découvert le contenu qui a mené à un achat ? Le contenu ! Et donc, ça, c'est vraiment l'une des étapes qu'il ne faut pas rater dans le social selling. Et comme vous le voyez ici, LinkedIn, à ce niveau-là, est quand même assez prédominant. Alors, Facebook est quand même assez intéressant dans l'équation, mais LinkedIn est quand même prédominant sur ce sujet-là. Et comme vous le voyez, derrière, on va complètement dégager Twitter quasiment de l'équation. Alors, c'est là où on va rentrer dans une étape qui est absolument importante à saisir. Et c'est une étape qui à la fois doit intéresser la vision marketing de l'affaire, mais aussi la vision commerciale de l'affaire. Et c'est là où on va commencer à faire le lien. C'est ce qu'on appelle le parcours d'achat. Le parcours d'achat, que vous achetez des guitares, que vous achetez une paire de chaussures, que vous achetez une voiture, mais aussi que vous achetez une prestation auprès d'une agence de communication, que vous achetez un site web ou que demain, éventuellement, vous achetez pourquoi pas une prestation de recrutement et tout un tas d'autres produits, même une machine d'équipement industriel, tous les parcours d'achat sont absolument similaires. Tous les parcours d'achat passent toujours par trois phases absolument indispensables. La première phase, et c'est pour ça que je me fais un petit stop là-dessus parce que vous comprendrez que c'est un élément essentiel pour comprendre l'intérêt du social selling. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de réalisation. La réalisation, c'est quoi ? C'est qu'on réalise simplement qu'on a un besoin, une opportunité, une problématique. Faisons l'analogie avec la voiture. Je vais m'acheter une voiture demain. J'ai envie d'acheter une voiture. J'ai besoin d'acheter une voiture ou j'ai cassé ma bagnole. Donc, je n'ai pas d'autre choix. Il faut que je change ma voiture. C'est scrupuleusement la même chose si on se projette sur du B2B que vous ayez besoin d'acheter, encore une fois, industrielle ou un site web. Vous en avez un besoin, vous en avez une envie ou vous avez assez simplement une problématique. Cette première phase, on l'appelle le quoi, de quoi j'ai besoin. Donc, c'est la phase de réalisation. Celle-là, elle est en général assez rapide à déclencher. La deuxième phase, c'est la phase la plus longue. C'est ce qu'on appelle la phase de considération. Cette deuxième phase, elle est longue parce que c'est là où je vais considérer la manière dont je vais pouvoir solutionner mon besoin, mes attentes, ma problématique. C'est donc ce qu'on appelle la phase du comment. On était dans le quoi, on arrive dans le comment et en général, là, vous le savez, 90%, toutes les études le démontrent, des phases de considération commencent avec la mi-Google. C'est-à-dire qu'on va commencer à rédiger une phrase, comment ceci ou comment puis, je ne sais pas, comment choisir un site Internet, comment optimiser l'attractivité de mes clients, comment optimiser mon SEO, etc. Sur les voitures, c'est exactement pareil. Comment choisir ma voiture citadine, quel est le meilleur SUV, etc. On a toujours toute cette phase-là dans laquelle on va commencer par des recherches Google, puis derrière, on va aller dans la recommandation, ça peut être un ami, bien évidemment, ça peut être son réseau et ainsi de suite. Et les réseaux sociaux dont LinkedIn vont avoir aussi une place très très forte et même une place qui se consolide au fur et à mesure auprès de l'ensemble des acheteurs B2B. Alors, ce que je mets dans un acheteur B2B, ce n'est pas uniquement celui qui a la mission d'achat. Un dirigeant est un acheteur, un responsable marketing est un acheteur, une directrice commerciale sont des acheteurs, tous ceux qui ont la faculté à un moment donné de l'acte d'achat. Donc, toute cette phase de considération est assez longue et c'est là que la notion de contenu est hyper importante parce que c'est là qu'on va travailler sur du blog, c'est là qu'on va travailler sur du contenu éditorial. On aura Aurélie tout à l'heure qui arrivera un petit peu plus tard sur l'heure de midi pour nous en parler également, que la vidéo, YouTube, etc., vont avoir énormément de poids pour nous aider à se positionner et à avancer dans le parcours d'achat dans cette phase de considération. Donc, c'est important pour vous d'être au moment de cette phase de considération. Et on en arrive à la dernière phase qui est la phase d'action, c'est-à-dire que là, dans la phase d'action, j'ai shortlisté ceux dont j'imagine qui peuvent m'aider dans mon parcours d'achat. Donc, c'est là où quand on achète une voiture, on sélectionne en général une ou deux marques qu'on a complètement mûri, qu'on a complètement sélectionnées dans la phase de considération. D'ailleurs, petite news édifiante que vous pouvez tous transposer sur vos business à vous, Renault dit qu'il y a dix ans, un client qui poussait la porte d'une concession allait voir, en règle générale, quatre marques différentes. Il fallait voir Renault, il fallait voir Peugeot, il fallait voir que sais-je, Seat, etc., etc. Aujourd'hui, la même donnée, c'est en 2020, c'est qu'un client qui pousse la porte d'une concession Renault va avoir 1,4 marques en moyenne, c'est-à-dire que le type qui pousse la porte, il est acheteur, il est presque quatre fois plus acheteur qu'auparavant. Vous, c'est pareil, que vous soyez un primeur, une agence de com', tout à l'heure, on entendait des gens dans l'agroalimentaire ou autre, aujourd'hui, le consommateur, qu'il soit B2B, B2C, aujourd'hui, on parle de business to human, puisque les parcours d'achat sont complètement emmêlés, le consommateur, le professionnel, a presque déjà fait son choix au moment où il vous sollicite. Donc, CQFD, si vous n'êtes pas dans la phase de considération, vous n'êtes pas dans la dernière phase de shortlist, mieux encore, vous pouvez même être avant la phase de réalisation, et on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire que votre job, c'est de déclencher du parcours d'achat. Pour déclencher du parcours d'achat, un, il faut être visible, deux, il faut produire du contenu, trois, que ce contenu soit intelligible, de qualité, bien évidemment, amène de la confiance, et puis avec une petite touche personnelle. Mais je vais y revenir, et sachez que on appelle ça le parcours d'achat la perte de pouvoir du commercial, parce qu'aujourd'hui, en moyenne, 70% de l'intégralité de ce parcours d'achat est fait tout seul par le consommateur, consommateur ou professionnel, alors qu'auparavant, le commercial arrivait beaucoup plus tôt dans le parcours d'achat. D'où, le marketing doit être présent, le commercial doit être présent très en amont, s'il veut être présent, en aval. C'est aussi simple que ça. Un peu moins simple à faire par ailleurs. Alors voilà, il y a un entrepreneur américain qui a dit l'une des plus belles phrases, je trouve, et l'une des plus percutantes et pertinentes si on parle de marketing, de vente, de commerce, de communication, de digital, bref, toute cette constellation en fait, de fonctions qui doivent travailler en parfaite synergie. Tim O'Reilly, un jour, il parlait du monde culturel au sens large, disait que l'ennemi de l'artiste, ce n'est pas le piratage, c'est l'anonymat. Et il a 200% raison. 200% raison, faisons l'analogie avec le monde de la musique, un monde qui m'est cher. Si vous vous appelez Radiohead, si vous vous appelez YouTube, si vous vous appelez ACDC, vous êtes ultra piraté, mais vous gagnez très très bien votre vie. Si par contre, vous avez un petit groupe qui joue dans un garage tous les samedis au fin fond de la Côte-Nord, genre moi, je n'ai jamais été piraté avec mes potes, jamais, je n'ai jamais gagné un demi. Donc, le plus important étant d'abord d'être visible, d'avoir une fan base, donc en gros, d'avoir des leads, d'avoir des prospects, d'être visible pour pouvoir demain convertir. La vie est aussi simple que ça et cette phrase-là, elle est ultra édifiante pour ça. Alors, je vois qu'il y a peut-être des questions qui apparaissent. Si elles apparaissent, s'il y avait une bonne âme pour me les donner, pour... On le fera tout à l'heure, tu termines ton truc, voilà. Je termine mon truc. Je termine mon truc. En quelques minutes pour vous positionner le contexte. Quatre étapes, chers amis, dans une étape, dans une stratégie de social selling. Première étape, travailler son personal branding. j'adore cette phrase de Kurt Cobain que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes très, très, très jeune qui disait « Il se moque de moi parce que je suis différent, je me moque d'eux parce qu'ils sont tous pareils. » Quand Loïc, tout à l'heure, expliquait qu'il faut développer son moi, son personal branding, c'est-à-dire son image de marque personnelle, ben allez-y. Et chacun est différent et chacun doit la mettre en avant. Ça se travaille, notamment sur le social selling, par la qualité de présentation de son profil. On pourra y revenir plus tard dans les débats et dans les ateliers. Et ça se travaille par sa prise de parole et presque sa stratégie de contenu. Et je serais très heureux tout à l'heure qu'Anne-Marie vienne parler aussi de corporate branding, c'est-à-dire la marque versus la personne. Et on va s'apercevoir que les deux ont un rôle excessivement complémentaire à faire sur le social selling. La personne est importante, ce qu'on appelle le moi est mise en avant, mais on ne peut pas être complètement aux antipodes du corporate branding, c'est-à-dire de l'image de marque de l'entreprise qu'on représente. Sauf éventuellement, bien évidemment, si on est complètement indépendant, bien évidemment, où là le moi est de toute façon complètement en devant d'une marque quasiment inexistante. On est bien d'accord, Loïc, je te vois opiner du chef. Loïc, on est en phase là-dessus. Mais derrière ça, on a bien vu que tout à l'heure il y avait des marques, on a entendu parler de la Trinitaine, on a entendu parler d'Enaf, on a entendu parler bien évidemment aussi de Bouchara, etc. ce sont des marques qui ont une vraie force en termes de corporate branding. Bref, dans tous les cas, corporate, pas corporate, personnel, tout ce qu'on veut et tous les anglicismes possibles et inimaginables, soyons différents, posons de toute façon notre singularité. À nous de la travailler. La deuxième étape, il n'y a pas de social selling et le social selling n'est qu'une méthode de vente digitale qui pourrait s'apparenter à des méthodes de vente plus traditionnelles, c'est-à-dire sur des canaux traditionnels. Vous ne pouvez pas demain diffuser du contenu si vous n'avez pas un audimat. Vous ne pouvez pas les prospecter demain si vous n'avez pas un certain nombre de leads et de prospects identifiés. Tout à l'heure, un certain nombre de commerciaux qui sont là et qui seront là pourront tout à fait témoigner là-dessus. Claire Legrand parlera à mon avis super bien tout à l'heure. La première étape est une étape qui à la fois ramène le marketing et le commerce sur un parfait alignement c'est-à-dire qu'on doit définir ceux à qui on veut parler. On doit définir ceux qui sont dans notre cible et alignés avec le positionnement de notre marque, de nos produits, de nos services. Tout à l'heure, elle vient de parler de culturel, de galerie d'art. Il y a un moment donné, là aussi, il y a des personnages à définir. Et donc, il faut aller les factualiser. Très marrant, Loïc, je fais une petite aparté, j'entendais l'un de tes keynoteurs sur un des social selling forum qui disait les personnages on s'en contrefou. Eh bien, je ne suis contre pas d'accord avec lui, mais absolument pas. Le persona te permet de poser les problématiques du client, son profil, ce que tu peux lui apporter, les questions qu'il se pose. Il va te servir dans ton contenu éditorial. Il va te servir dans tout ce qui va être attractivité SEO, c'est-à-dire le référencement naturel de ton site web, aussi le référencement payant. Il va te servir à aligner aussi le fond de ton message. Il n'y a pas de bon message si le message n'est pas en adéquation avec un besoin. Un message pertinent, c'est une réponse qui répond à une question. Donc, il faut prendre conscience des questions. C'est le B.A.B. du SEO et c'est le B.A.B. du contenu pour apporter une vraie réponse. Donc, on va définir, on va cibler nos personnages et on va accroître ce qu'on appelle la fanbase, nous ici, donc en gros, le nombre de leads et de prospects. Donc, on va développer notre réseau LinkedIn sur chacun des profils du commercial, etc. Ça, c'est élémentaire et qu'on va pouvoir ramener potentiellement sur la page derrière. Troisième et avant-dernière étape, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, il n'y a pas de social selling sans contenu. Ça n'existe pas. En tout cas, ce n'est pas du bon social selling. Il faut être, comme on dit, intéressant avant d'être intéressé. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il faut atteindre les acheteurs qui ont un pouvoir de décision. Donc, on va les atteindre avec ça. On va les faire avancer. On va les faire mûrir dans leur parcours d'achat. On va leur déclencher un parcours d'achat. On va se positionner en tant que personnes légitimes pouvant les accompagner dedans. On va essayer de susciter un engagement aussi de ces personnes-là. Et puis surtout, tout au long de ce qu'on appelle le tunnel de conversion, en gros, allez, bref, le tunnel de conversion, faisons simple, faisons clair. Tout ce moment où on l'amène d'un lit un peu éparpillé, un peu paumé jusqu'au jour où il devient client, parce que ce n'est pas du tricot qu'on est en train de faire là. Tout le monde a besoin de développer ses ventes. Moi, je suis désolé. On va instaurer la confiance, la légitimité, la crédibilité. Ils viendront vous voir s'ils vous trouvent sympa, crédible, plutôt légitime, plutôt pertinent. Voilà. Il y a du feeling, il y a de l'émotion là-dedans et il y a bien évidemment de la consistance. Et ça, ça se pose par rien d'autre que par du contenu. Après, on peut me raconter toutes les littératures qu'on veut. Le contenu, c'est la clé. Pour éviter ce genre de truc-là, un type qui m'écrit un jour en automation en plus, c'est-à-dire que lui, il ne s'emmerde pas, il m'envoie le même message qu'à tout le monde et il est en train de me dire à moi, bon, petit professionnel du social selling, qu'a priori, dans mon métier, je suis une pipe. Donc, je ne l'ai jamais vu, il ne m'a jamais raconté quoi que ce soit, il ne m'a jamais amené de quoi être meilleur demain. Par contre, il vient m'envoyer un petit message, il me dit, il peut en dire que tu es une pipe et on peut bosser ensemble. Bon, voilà, l'antithèse du social selling, commençons, Seb, je te vois rire, je ne vois pas grand monde, mais au moins, je te vois rire, c'est bien. Voilà, l'antithèse du social selling. Commençons déjà par être humbles et amener les gens à réfléchir. Et la toute dernière étape, ben oui, là, le commerce reprend le dessus. Là, vous pouvez rentrer en contact. Quand vous avez un bon personal branding, quand vous avez posé une identité qui vous permet de faire avancer les gens, quand vous avez développé votre réseau, quand vous avez derrière échangé, discuté avec votre réseau, derrière, vous pouvez prospecter. Ça s'appelle juste une méthode commerciale, qu'elle soit d'ailleurs en physique ou en digital. Sauf qu'aujourd'hui, le support, c'est LinkedIn. Voilà ce qu'on va travailler toute la journée. Voilà pourquoi on va parler personal branding. Voilà pourquoi on va parler de contenu. Voilà pourquoi on va parler de gens qui mettent les mains dans le moteur. Et je suis très heureux de ne pas avoir que des experts. Et voilà comment on finit l'intro. Maintenant, place à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup. Nous applaudissons comme ça, au Social Saling Forum comme dans beaucoup d'autres endroits. C'est comme ça qu'on applaudit, en mettant sa caméra peut-être. Voilà. On est maintenant, on est 80 en ligne, donc encore 20. Et puis on arrête, et puis on est obligé d'en virer certains. Non, on n'en vire pas. Merci. Merci beaucoup. Il y a le streaming qui fonctionne de toute façon. si vous ne... Merci beaucoup, Jean, pour cette introduction. Alors évidemment, je vais vous demander une chose aujourd'hui, c'est de ne croire personne, pas plus Jean, que moi-même, que Norbert, que Sébastien, etc., c'est de faire votre propre opinion et surtout en fonction de vos objectifs et de votre stratégie et de qui vous êtes et de votre contexte. Il ne faut surtout pas plaquer des choses toutes faites dans votre propre pratique du Social Saling. Voilà mon avis pétri de 5 années d'expérience ou 6, peut-être bientôt 6, et de 81 Social Saling Forum. Donc, j'en ai entendu des choses. Mais c'était super ce que tu as dit, Jean, et je suis d'accord à 85,6 % avec toi. Voilà. 15 % en 3 ans, c'est génial. Voilà, voilà, voilà. Barbara qui rigole, Christiane qui rigole, vous voyez, c'est bien. Alors, je vous rappelle, essayez de jouer avec l'affichage de votre Zoom. Là, vous pouvez faire affichage intervenant. Le plus intéressant, souvent, c'est de mettre affichage galerie et d'enlever les gens qui n'ont pas leur vidéo en faisant un clic droit sur une personne qui n'a pas sa vidéo. Vous pouvez virer tous les gens qui n'ont pas leur vidéo pour ne voir que les gens qui ont leur vidéo et qui montent leur écran. D'accord ? Et si vous voulez lever la main, il n'y avait pas de questions jusqu'à présent, mais il y en a peut-être d'autres. Non, il y en a... Voilà, j'entends encore Jean sur Highway to Hell. Bon, très bien. S'il y a tout de suite une réaction pressante de la salle avant qu'on passe au débat, c'est le moment de lever la main. Pas les débatteurs, mais les autres. Si vous voulez lever la main virtuelle ou main réelle, faites-le maintenant pour poser votre première question. Ou sinon, vous attendez un peu et on rentre dans le débat. Allez-y, hein ? Ce n'est pas un webinaire, je vous rappelle. Bon, bon, c'est tellement clair ce que tu as raconté, Jean, ils sont... Ou alors, ils n'osent plus rien dire maintenant que je leur ai dit qu'il ne faut croire personne. Donc... Écoute, je me permets de rajouter une dernière chose avant que tout le monde prenne le débat en main. Tu as raison, parce que j'adore cette phrase de Dupontel qui est un type brillantissime et qui ne le montrera jamais. en gros, lui explique... Tac, tac, tu vois, attends, je suis en train de reprendre... Voilà, c'est ça. Il dit, le meilleur vin, c'est celui que vous aimez, le meilleur film, c'est celui que vous avez aimé. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Eh bien, le meilleur social selling, c'est celui que vous ferez. Il n'y a pas de règle, mais il y a quelques marqueurs quand même. Voilà. Voilà. Il faudra oser, c'est tout. Alors, je voudrais quand même avoir les réactions d'un vendeur, là, de Norbert. Norbert, par rapport à ce que tu as écouté, qu'est-ce qui t'a marqué et sur quoi tu voudrais compléter ou ne pas être d'accord ou voilà. Vas-y. Alors, globalement d'accord, même si j'ai failli hurler bingo puisque Jean a réussi à nous placer guitare, ACDC et Courte Cobaine dans la même introduction. Un record mondial. Donc, je voulais quand même saluer l'exploit. Comment ? Oui, point absolument essentiel. Le social selling est là pour se faire identifier et interagir avec un client. une fois qu'il a lancé son cycle d'achat. Mais comme l'a très bien dit Jean, nous sommes en capacité d'initier ce cycle d'achat, d'être à l'origine. Et je crois que commercialement, vous savez, on porte plein de noms, nous les commerciaux, commerciaux, vendeurs. Il y en a quand même un qui me plaît bien. Moi, c'est ingénieur d'affaires parce que dans ingénieur, il y a la racine latine gène qui vient de géniteur, générateur, génétique et donc générateur d'affaires. Ça, c'est, je pense, l'un des plus puissants moyens d'aller gagner des parts de marché en étant totalement différents puisqu'on va être unique, le seul à l'origine de l'opportunité. Donc, créateur, oui, ça, c'est un point très intéressant. Bien, merci Norbert. Alors, Xavier, Xavier Bouris, donne-nous ton, rappelons-nous, le sujet, c'est social selling, ayez une véritable stratégie. C'est ça, le sujet général et puis je vous poserai une ou deux questions après. Mais déjà, pour réagir, Xavier, vas-y. Bonjour. Pour réagir, sincèrement, déjà, j'ai envie de vous poser une question. Comment est-ce qu'on faisait il y a 10 ans, 15 ans pour chercher un emploi ? Comment on faisait il y a 10 ans, 15 ans pour chercher une location de vacances ? Putain, on écrivait un courrier à l'Office du tourisme qui nous envoyait le catalogue épais comme ça des propriétaires qui pouvaient louer un truc. Donc, la question, déjà, à mon sens, personnellement, elle ne se pose pas. Est-ce qu'on peut passer à côté du social selling ? Non, c'est clair. Après, je partage 88% ce qu'a dit Jean, parce qu'il dit quand même des conneries, mais ça, il faut qu'on le mette. Bien sûr, que la première des choses, c'est d'être humble sur les réseaux sociaux, de se montrer le plus vrai possible et d'écouter les conseils, de regarder quand même ce qui s'y fait. je ne supporte plus les demandes de relations et le mail automatique du mec qui veut me faire un devis aussi sec. Je ne le connais déjà pas qui veut me prendre de l'argent. Donc, à un moment, c'est mignon. Donc, c'est sûr que, par contre, pour être acteur sur les réseaux depuis maintenant quelques années, step by step, parce qu'il faut beaucoup d'humilité. Je n'ai pas de prétention aujourd'hui. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un outil principal pour moi pour capter de nouveaux clients et que je signe parce que je suis un vendeur avant tout. Alors, vendeur d'assurance, pardon, ce n'est pas du rêve, mais je suis un vendeur avant tout et je signe tous les jours à peu près un contrat par jour aujourd'hui de toute nature. Donc, l'efficacité, elle est là. Et après, il faut réussir à démystifier un peu ce monstre que tout le monde imagine comme hyper compliqué. Moi, j'ai 50 ans bientôt. Je m'y suis mis il y a 5 ans. Donc, ce n'est pas que générationnel. Les plus de 20 ans ont droit au digital. Quand tu dis ce monstre, quand tu dis ce monstre, tu parles de quoi ? Du digital au sens très large. D'accord. OK. L'assureur responsable que tu es, n'est-ce pas, Xavier ? Donc, tu seras avec nous cet après-midi quand on parlera avec Henri. Absolument. De responsabilité. Très bien. Merci, Xavier. Alors, Théo, Théo Desprès, qu'est-ce que tu nous dis, toi, de ce que vient de partager Jean et des réactions des autres ? Ou il était où ? Oh, mais il est trop. Vas-y, vas-y. Non, moi, je suis vraiment quand même d'accord avec Jean. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a une présence, alors justement, quand il parlait des cibles Jean, certains, typiquement, dans mon expérience, moi, je n'ai pas forcément mon rôle par rapport à mon entreprise, d'aller chercher du client qui achèterait de la matière. Moi, j'ai visé, du coup, j'ai bien retravaillé tout ça après la formation des gens. Je cible plutôt la partie politique, on va dire, de la filière, politique, territoriale, les villes, etc. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui vont venir direct me demander 30 tonnes, etc. Mais il y a quand même derrière, justement, des données de l'information. Maintenant, c'est mon gros rôle de donner ce qui se passe sur les autres territoires, transmettre en fait ce qui se passe, que ce soit en Corse, dans le sud de la France ou en Bretagne. Et donc, voilà, j'étais plutôt d'accord avec les gens. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui, le social setting parce que, de mon point de vue, il a vraiment plein d'axes différents et d'approches différentes. On n'utilise pas LinkedIn de tous de la même manière, on ne vise pas les mêmes personnes, etc. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de communiquer, de commencer à faire son réseau, de faire des erreurs aussi de communication. Des fois, on voit qu'il y a deux vues ou trois impressions d'une vue. Donc, c'est vrai que c'est un peu décevant quand on se dit, bon, on va essayer de lancer un truc, mais voilà, c'est important de continuer à créer du contenu par rapport à son activité. De petite à petite façon, ça va grossir, le réseau va grossir et les demandes derrière. Les impacts, on va dire, de l'activité vont arriver. ce qui est intéressant, notamment dans ton cas à toi, c'est que forcément, personne ne peut se réveiller un matin en se disant j'ai envie d'acheter de la matière recyclée à partir de filets de pêche. Donc, ça veut dire que toi, tu es obligé de faire déclencher par une présence du contenu qui ne viendra pas seul. J'ai même envie de dire, on parle de social selling aujourd'hui, qui est un mot complètement barbare. Il n'y a jamais un mec qui m'a appelé en me disant j'ai besoin d'une formation social selling, personne ne sait ce que c'est. Donc, à nous plutôt d'amener sur pourquoi à un moment donné, il faut te former sur ces méthodes-là, etc. Toi, c'est exactement pareil. En fait, ta difficulté à toi, c'est que personne ne va venir te chercher si tu n'affiches pas ce potentiel, cette possibilité. C'est là-dessus que tu travailles en fait. C'est ça, il faut créer de l'envie. C'est vraiment quelqu'un qui voit un poste sur un X sujet, que ce soit dans mon activité ou pas, il voit ça et il dit « Ah, tiens, si je ne pourrais pas faire quelque chose, je lui demande en contact, je m'informe ». S'il n'est pas encore prêt à faire l'acte de se connecter ou s'il n'a pas envie de se déranger, c'est là où justement de créer de plus en plus de contenu va pouvoir lui permettre de se renforcer et de voir qu'il y a des exemples à côté des gens qui ont été convaincus par le métier ou l'activité de la personne. Merci, merci Théo. Et on en reparlera d'ailleurs dans « Devenez unique » sur LinkedIn par exemple pour vraiment faire la différence. Absolument. Alors, Sébastien, Sébastiano, un vieux de la vieille du Social Selling Forum là qui… Tout jeune, tout jeune d'ailleurs. Moi, j'ai 65 ans. Donc, je suis plutôt le vieux ici. Mais vas-y Sébastien. Je suis retraité comme vous le voyez d'ailleurs. Vas-y Sébastien. Donc déjà, bravo pour ton infographie, Jean, j'adorais. Bon, ça c'est un petit clin d'œil. Je trouvais ça… C'est rare de voir des présentations aussi bien réussies au niveau infographie. Ensuite, j'ai envie de dire dans le Social Selling que ce que je retiens aussi, c'est le choisir, c'est renoncer. Ça a été des grosses difficultés pour ma part. Faire. Faire et dans son profil LinkedIn, entre autres, quand on cherche un job ou l'inverse, ou qu'on cherche à se vendre ou à vendre ses prestats, on a tendance à vouloir tirer dans tous les sens et du coup, on noie son message. Deuxième chose, c'est que, Xavier le disait à l'instant, il n'y a pas de raccourci. J'ai étudié les raccourcis possibles en Social Selling pour se faire connaître plus vite, plus rapide. Et en fait, tous les combos de Phantom Buster, Drop Contact, Lemlist, Prospecting, machin, tout ça. C'est de la poudre aux yeux. Je parle, c'est mon avis perso. Est-ce que, Seb, tu veux expliquer peut-être rapidement à tous ceux qui sont là qui ne connaissent pas forcément tous ces outils, peut-être en deux mots sans rentrer dans le détail, mais c'est intéressant ce que tu dis là parce que dans la stratégie, tu es en train de dire on fait la stratégie des petits pas et tu as voulu à un moment donné prendre des raccourcis avec des outils d'automatisation haute. Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples de ce que ces outils permettent de faire et ton expérience là-dessus, je pense que c'est méga important. C'est des outils qui permettent d'aller aspirer des bases de données sur LinkedIn, deux cibles que vous avez identifiées, par exemple, les dirigeants d'entreprises de TPE, PME, qui vont extirper cette base de données qui, via un autre logiciel encore, va aller chercher, scanner le Google pour chercher et les adresses mail. À partir de là, va envoyer cinq types de messages, vous devez en recevoir, moi je reçois tous les jours sur mes mails, des messages sous forme de scénario, au scénario, pardon, qui vont vous interpeller, un peu ce que dit Xavier à l'instant, on a l'impression de ne connaître pas et puis ils viennent pour vous vendre un service. Et puis, des logiciels qui permettent de faire, qui recréent le clic humain en fait sur LinkedIn pour aller faire des demandes de contact ou même des pods où vous créez des faux commentaires ou vous créez des posts qui fait que l'algorithme LinkedIn en fait va vous faire monter grâce à des robots. Oui, c'est justement ce que j'appelais et il y a une stratégie au-delà des trucs et astuces de Growth Hacker ou de bourrin ou de bourrin du marketing et de la vente qui peuvent être à certains moments utiliser des outils d'automatisation peut être absolument utile plutôt que de faire du copier-coller à la con ou plutôt que d'utiliser un assistant virtuel à Madagascar ou autre c'est pareil je veux dire il ne faut pas non plus jeter les bébés avec l'eau du bain il y a des choses qui sont utiles en matière d'automatisation sur les réseaux sociaux et d'autres qui sont les bourrins dont parlent les gens puisqu'il nous a montré l'exemple d'un message de bourrin de bourrin de la vente tout à l'heure alors je continue je fais juste une parenthèse moi perso j'utilise la stratégie en quatre temps que je vous ai montré tout à l'heure je ne me déroge pas et ça marche très très bien 30% des nouveaux clients entrant de l'agence globalement qui rentrent par le canine j'utilise Prospecting mais uniquement pour l'automatisation de la demande de prise de contact pour le reste je ne le fais pas et ça marche très très bien il y a un boule de cyclage et tout Persona tout le tout team après ça marche très bien voilà ce que je veux dire donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que même Jean il utilise l'automatisation à un moment donné de façon sensée intelligente et parce qu'il est devenu un ninja du social selling mais ne commencez pas par ça c'est ça qu'on va vous dire tout au long de la journée voilà je voulais poser la question à Bastien pour terminer le premier tour de table Bastien quelle était ta réaction à toi sur ce qu'a partagé Jean ouais merci Loïc comme je le disais tout à l'heure en préambule personnellement par rapport au social selling je considère qu'il faut créer une personnification soit de l'entité donc de l'entreprise soit du personnage qui présente ou un produit ou un service et à mon humble avis j'ai bien mon humble avis c'est important d'être visible lorsque c'est son propre profil comme un expert et lorsque c'est l'entreprise d'avoir aussi un vrai rôle d'expertise un vrai rôle on va dire de technicien pour que on réussisse vraiment à susciter de l'intérêt avant de chercher véritablement à vendre un produit ou un service c'est d'abord que les gens aient un intérêt de venir voir ce que vous dites ou ce que vous faites et à partir de là qui donne reçoit c'est à dire donnons la bonne information le bon sujet et derrière la personne ou l'entreprise qui va s'intéresser à vous profil perso ou professionnel de l'entreprise va se dire oh c'est intéressant ce qu'il dit je vais m'intéresser pourquoi pas du coup à un moment donné acheter voilà mon avis tiens d'ailleurs tu peux nous dire ce qui m'intéresse c'est que justement ça serait trop facile d'amener que des gens qui ont été formés qui sont à donf dedans c'est très bien ce que j'aime avec toi c'est que ça n'a pas été le cas et que tu l'utilises depuis très longtemps avec toutes les qualités que tu as dessus et puis les maladresses qu'on a tous un expert ou non est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté pour un égo parce que ça moi ce que j'aime quand on forme au social c'est formé par la preuve et donc toi t'es une de ces preuves là t'es aussi par exemple Xavier on a parlé tout à l'heure et toi tu peux nous dire ce que ça t'a apporté dans la propulsion on va dire d'omégo en fait c'est une visibilité complémentaire c'est important d'être visible on l'a dit radio médias traditionnels journaux etc qui vont aussi apporter cette crédibilité en tant qu'acteur professionnel mais LinkedIn va permettre d'être autour de sa communauté des gens qui te suivent de tes amis de tes partenaires de tes clients moi j'ai souvent des partenaires des fournisseurs des clients avec qui je l'ai que j'ai au téléphone qui me disent Bastien je regarde ce que vous faites sur LinkedIn parce qu'eux ils nous regardent sur LinkedIn mais plus largement sur d'autres réseaux sociaux ils me disent Bastien on est impressionné par on a l'impression que vous êtes une multinationale et je vais même vous donner un exemple on a eu je ne vais pas citer le nom on a eu il y a quelques semaines une belle entreprise bretonne qui est venue nous voir ils sont venus nous visiter on a une vingtaine de collaborateurs on a deux sites donc on a quand même on va dire 800 mètres carrés de locaux etc. donc c'est pas petit mais lorsqu'ils sont venus nous voir ils nous ont dit mais Bastien entre ce que l'on voit sur LinkedIn et ce qu'on a pu voir chez toi c'est pas pour rabaisser c'est très bien ce que tu fais mais là quand je viens vous visiter on a l'impression que c'est une entreprise on va dire artisanale petite entreprise et lorsqu'on vous voit sur LinkedIn on a l'impression que c'est déjà une multinationale une grosse entreprise parce que vous avez un contenu qui fait penser avec tous les télévisions donc comme je dis il faut réussir à balayer le bon comment dire la bonne information pour susciter l'intérêt mais de le faire effectivement comme Xavier le disait de manière désintéressée le faire par passion et par envie pas toujours de manière intéressée uniquement dans le but de vendre et c'est ça c'est important aussi de le souligner à mon avis merci merci pour ces premiers témoignages alors Jean tu as écouté tes amis moi je te repose la question initiale pourquoi il faut absolument avoir une stratégie claire c'est à dire se fixer des objectifs derrière avoir une stratégie plutôt que de s'intéresser uniquement notamment sur LinkedIn à tous ces postes et à tous ces experts autoproclamés dont nous faisons partie aussi mais qui parlent de trucs et d'astuces de déjouer l'algorithme d'être plus visible d'avoir plus de vues d'avoir plus d'interactions etc etc pourquoi est-ce si important d'être clair par rapport à ses objectifs et sa stratégie qu'on soit d'ailleurs un coach comme certains le sont ici un formateur un indépendant qu'on soit d'ailleurs un multipotentiel un zèbre quelqu'un qui touche à tout etc et qui c'est un peu compliqué d'ailleurs ou qu'on soit un dirigeant d'entreprise ou un commercial vas-y Jean tu es le premier à répondre à ma question oui alors d'abord premier élément je suis quelqu'un de très factuel et trouver du bon sens c'est qu'il n'y a aucune action marketing dans la vie ou aucune action commerciale voire même de communication bien évidemment voire même digitale on parlait d'Inbound et autres tout à l'heure qui est posée sans reposer sur une stratégie sur une méthode je pense que le premier élément c'est quand on travaille une stratégie commerciale au sens large on travaille sur les objectifs stratégiques qu'on doit avoir la deuxième chose aussi qu'on va travailler derrière bien évidemment c'est les cibles à qui on va s'adresser ça serait une hérésie de penser qu'on peut y aller la fleur au fusil qu'on fasse des tests qu'on essaye qu'on apprenne on l'a tous fait la meilleure des méthodes c'est pas d'écouter uniquement des gens comme nous à la limite on va être plutôt accélérateur de particules c'est de tester des trucs il y a des gens pour qui les cibles vont être très simples à identifier il y a des gens pour lesquels ça va être complexe parce que les cibles vont être protéiformes c'est le cas de mon agence c'est le cas de gens comme Xavier il y a des gens pour lesquels ça va être nébuleux dans un premier temps c'est le cas de Théo par exemple parce que pour l'instant il défriche en fait un terrain mais donc de travailler sur la segmentation de marché le ciblage c'est le truc que j'apprenais en école de commerce je ne vous dirai pas il y a combien d'années parce que ça va me déprimer tu es jeune toi oui je suis jeune mais aujourd'hui c'est toujours vrai il faut arrêter de penser que méthode innovante veut dire on balaye tout ce qui existait la troisième des choses par exemple Bastien et Théo l'ont très bien dit le bon message à la bonne personne au bon moment ça ne vous rappelle rien ça mais ça c'est des méthodes ancestrales il ne faut pas se dire que parce qu'on passe par des nouveaux canaux parce qu'on peut avoir des canaux innovants et des méthodes qui vont s'adapter on balaye complètement tout ce qu'on a bien fait depuis des lustres le seul truc c'est que le contenu prend beaucoup plus de force qu'avant et il doit être comme disait Bastien très aligné et surtout avec avec beaucoup beaucoup de transparence il ne faut pas se surévaluer il ne faut pas non plus se sous-évaluer donc cette méthode là avec de la stratégie c'est important et c'est ensuite qu'on va aligner les canaux je prends un dernier exemple est-ce que si demain on me dit on est constructeur de véhicules industriels je parle en connaissance de cause et on va aller faire de la prospection uniquement sur LinkedIn j'ai envie de te dire ta cible majoritairement n'y est pas et il est moins prête aujourd'hui si tu cherches du petit artisan par contre effectivement si demain tu es Sébastien et que tu vas chercher du DRH etc fondamentalement ta cible est liée elle est très présente elle fait de la veille et ainsi de suite donc c'est important d'avoir une vraie ligne stratégique et une vraie ligne de contenu aussi absolument je vous rappelle que si vous voulez poser une question ou faire une réaction que vous n'êtes pas dans les panélistes vous levez la main et vous le dites en public plutôt que simplement dans le chat je parle à Hélène par exemple qui a dit quelque chose de très intéressant dans le chat donc exprimez-vous en levant la main d'accord vas-y Hélène tu voulais dire quelque chose vas-y je le dis mais c'est parce que je n'osais pas avec tous ces experts et en fait moi je voulais c'était plus un témoignage parce que ça m'a beaucoup parlé en fait ce que disait Jean puisque quand on est coach professionnel et indépendant en fait on se vend soi donc il y a tout un travail c'est pas forcément c'est un peu paradoxal et des fois trouver le juste ton n'est pas simple et ça demande pas mal de travail en amont voilà c'était ça mais en même temps c'est vrai que le fait que je sois plutôt d'un type extraverti et que j'avais du réseau et des outils ça m'a permis quand même de lancer mon entreprise 15 jours avant le confinement en fait parce que j'ai créé ma société le 1er mars et en fait j'ai vendu par par amis de Crudine en fait c'est ça qui m'a permis de rester visible et c'est tombé plutôt pas mal que moi j'avais revenant à Brest j'avais déjà parce que je suis à Brest j'avais déjà posé enfin mon offre de service était basée sur l'accompagnement à distance parce que je savais que j'allais revenir à Brest et que mes clients n'étaient pas forcément local voilà donc c'était un témoignage plus eh bien merci alors avant de passer la parole à Frédéric Frédéric Dercourt je vais demander à Norbert de réagir parce qu'on n'était pas d'accord d'ailleurs j'ai l'impression dans nos la manière dont nos corps ont parlé vas-y Norbert oui je voudrais m'adresser à Hélène et à tout le monde parce que j'ai vu ta remarque Hélène et quand on doit se vendre alors j'entends le raccourci de langage que ça peut vouloir dire mais en réalité fondamentalement voilà une expression que personne ne veut fondamentalement faire enfin moi il est hors de question que je me vende ah non 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 que je me valorise ah ça je veux dire et en réalité moi qui suis un tout petit peu formé à la PNL je vous confirme que si vous voulez vous vendre il y a une partie de votre cerveau qui va dire ah bah ouais ouais vas-y il faut te vendre et une autre partie de votre cerveau qui va dire ah non non mais attends mais pas question non et en réalité déjà ce problème entre deux neurones qui vont se battre l'un contre l'autre va faire que vous allez ruiner toute votre énergie alors que se valoriser finalement vous n'allez que devoir dépasser le sacro-saint comment dire paramètre éducatif judéo-chrétien mais c'est vilain de se mettre en avant mais tu veux bien rester humble mais dis donc le mauvais garçon la vilaine fille donc tout ça foutez ça ça à la veine fuck la politesse pardon et mettez-vous en avant soyez arrogante arrogant vous allez voir c'est un incroyable moteur moi si j'ai lu au cours de ma vie subir mais combien d'échappes ce que je disais l'autre fois c'est que le métier commercial est un métier où quand on est à 70% d'échec on est champion du monde heureusement que les chirurgiens n'ont pas les mêmes métriques bien sûr mais ça m'arrange au fond mais ce que je veux donc dire c'est que ouais j'ai dû plus souvent me relever d'une gamelle que célébrer les succès et pour me relever de la gamelle c'est certainement pas l'humilité qui m'a aidé à cela alors on peut ressenser l'humilité comme on veut moi j'ai déjà été viré d'une boîte en tant que directeur commercial parce que j'étais trop arrogant le patron disait il n'y a que l'humilité de vrai et je lui ai dit un jour mais tu ne crois pas que se targuer soi-même d'être humble c'est le contraire de l'humilité ok merci Norbert merci pour ce témoignage on est d'accord pour ne pas être tout à fait d'accord mais ce n'est pas grave donc Norbert pourquoi il faut absolument avoir une stratégie par contre lorsqu'on veut faire du social selling en deux mots en deux mots parce que ne pas en avoir c'est aller dans le mur vous avez créé votre boîte c'était la première fois et vous aviez une stratégie des marches administratives réunir des fonds etc vous faites de la R&D vous avez une stratégie de recherche puis de mise sur le marché vous voulez acheter une guitare comme nous a présenté Jean tout à l'heure vous avez une stratégie vous voulez bâtir vos propres vacances vous avez une stratégie ok donc évidemment ne pas la voir c'est juste s'envoyer dans le mur pour vous alors stratégie c'est un couple produit marché vous savez à quel marché vous vous adressez spécifiquement ce que Jean appelle des personnages etc et vous avez quelque chose à leur vendre et une raison pour laquelle vos clients l'achèteraient oui mais ça c'est pas la stratégie c'est ton contexte tu as quelque chose ok ok on est d'accord on est d'accord marché très bien alors Frédéric tu avais une question Frédéric Dercourt vas-y pose ta question mets ton micro rapidement exactement c'est ça que je fais moi je posais la question parce qu'on démarre on entend beaucoup de choses sur il faudrait poster une fois par semaine la régularité etc si on veut démarrer parce qu'il y a toujours un peu le best-of et comme vous êtes tous des experts depuis longtemps on a toujours les meilleures recommandations moi là ce que j'aimerais entendre ce matin c'est le pire du pire qu'il faut absolument éviter si on veut démarrer à peu près lentement et pas commencer par un plantage oui alors pas regarder tous ces trucs et astuces qui te disent à quelle heure quel jour et puis à quelle minute tu dois poster mais plutôt avoir une stratégie avoir des objectifs clairs et une stratégie c'est pour ça qu'on en parle quelqu'un veut répondre rapidement à la question de Frédéric Jean vas-y Jean déjà sur les trucs et astuces que je te propose Frédéric c'est au fur et à mesure de la journée avec les débats tu vas voir tout à l'heure on parlera de contenu tu as bien compris que c'est un élément qui est central le contenu c'est une approche complexe parce que je mets une photo de Brest l'autre jour et tu peux choper 5-6 000 buts 110-120 likes versus un guide pratique sur comment améliorer votre expérience client où là en termes de vue tu vas t'effondrer pourquoi ? parce que l'émotion est beaucoup moins forte donc bien évidemment tout n'est pas une affaire de vue si tu passes ta vie à poster des photos d'un côté de chez toi et qui n'ont pas un sens particulier très bien tu vas faire des vues mais tu n'auras aucune légitimité pour te répondre très précisément je dirais que si tu commences il y a deux choses dans le contenu il y a ce que tu vas produire comme contenu et dans ces cas-là évite de ne faire que partager ce qu'un autre a dit parce que ta légitimité en prend un coup si tu n'es que passeur de plat même en physique tu vois t'imagines on se voit tous les deux tu ne fais que répéter ce que les autres ont dit bon c'est ce que j'ai fait ce matin à cœur coveille mais comme quoi ça marche un peu mais là tu n'as pas de légitimité si quelque part tu apportes du contenu toi une vision un point de vue sur quelque chose y compris une conférence social selling sur laquelle tu es aujourd'hui tu vas poster le fait que tu y es si tu mets juste que tu y es aucun intérêt si tu y mets ce que tu as retenu éventuellement ce que ça a suscité chez toi que tu fais produire un peu de contenu pour partager aux autres voire même que tu n'es pas d'accord avec certaines choses qui ont dit tu crées déjà du contenu dans le reste du contenu tu as aussi le fait simplement de commenter ce que disent des autres en fait ce qui fonctionne dans une stratégie social selling c'est donnant donnant tu ne peux pas venir sur un meeting comme l'exemple que j'ai montré tout à l'heure que pour prendre il faut venir d'abord donner beaucoup donner et après récupérer donc pour te répondre si tu commences à interagir ne serait-ce qu'une à deux fois par semaine et que tu mets du contenu propre ne serait-ce que allez 3-4 fois par mois certains vont dire combien mais attends c'est pas assez attends il faut être aussi réaliste tu commences soyons réaliste 3-4 fois allez admettons une fois par semaine plus le reste où tu vas commencer à commenter partager et aller voir des hashtags sur des sujets qui t'intéressent on peut en reparler tout à l'heure bon ben tu mets tranquillement le pied à l'étrier et comme l'appétit vient en mangeant et que je ne sais plus quel philosophe disait j'adore cette phrase faire et en faisant se faire ben voilà c'est ça l'idée tu commences tranquillement et tu vas voir qu'après il y a un naturel qui va rentrer donc il faut commencer au début tu vas pas être très tu vas être un peu un peu pataux c'est normal merci alors Sébastien dis nous pourquoi il faut avoir une stratégie au delà des trucs et astuces et des bons plans la stratégie c'est déjà savoir où on veut aller dans un an dans deux ans dans cinq ans et une fois qu'on sait où on veut aller c'est comment on y va voilà et c'est utiliser les médias sociaux pour y aller donc de manière très pragmatique ramener parce que le social city comme tout concept il peut y avoir beaucoup de blabla et moi qui me suis beaucoup beaucoup en veille j'entends beaucoup de blabla j'ai assisté à beaucoup de webinars Loïc mais très intéressant et d'autres pas du tout donc arriver à trier et je vais prendre juste une image une image ah une image qui a perdu Sébastien c'est que en gros ah ça y est ça y est excusez-moi c'est bon juste parler d'une image qui me parle beaucoup c'est face à un lac quand il y a un poisson qui est tout simplement sur le lac on essaye de l'attraper le poisson se barre ça s'en va on a du mal à l'attraper à main nue par contre si on vient avec sa canne à pêche et qu'on met un appât le poisson vient à soi et c'est un peu l'image du social city c'est à dire c'est tout à l'heure pour reprendre ce que c'était Norbert moi je dis c'est se faire acheter c'est pas vendre c'est se faire acheter et il n'y a rien de pire Frédéric que en fait quelqu'un qui arrive et qui dit regardez mon produit achetez-moi 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 il fait fuir donc c'est comment se faire acheter dans la stratégie absolument merci Théo Théo donne-nous ton pourquoi et peut-être ton comment au niveau de la stratégie social selling oui alors c'est vrai que pendant 2-3 ans avant dernièrement j'ai essayé de suivre des experts par des newsletters etc. avec des outils des analystes de l'algorithme LinkedIn et en fait pendant 3 ans je me suis perdu dans tout ce qu'il y avait comme nom comme chose comme ça et ça m'a un peu gonflé pour être transparent et j'ai même un peu abandonné LinkedIn pendant quelques mois vers la fin d'année 2020 parce que je ne savais plus trop comment y aller etc. et sauf que du coup parallèlement avec la boîte on est une jeune boîte on a 2 ans donc on est très très jeune on a mis en place et puis on met ta boîte Théo parce que c'est toujours important filet fab voilà et on a mis en place une stratégie sur 3 ans c'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant on a vraiment quelque chose de cadré sur 3 ans en termes de captation et de vente derrière et donc ça va vachement m'aider aujourd'hui à positionner le contenu la présence que je dois avoir et ce que doit avoir aussi un des associés qui est sur LinkedIn pour justement travailler donc je ne vais pas passer mon temps à me dire c'est à telle l'heure ou etc. mais plutôt je sais que ce mois-ci il va y avoir un enclenchement d'un nouveau port et je vais publier là-dessus là dernièrement pour vous montrer un exemple il y a le quartier de Painpol qui a lancé sa filière et moi j'ai publié du coup enfin j'ai repartagé une publication de l'ESAT avec qui on travaille là-bas et j'ai cité ma boîte mais pas en la tagant j'ai juste cité parce qu'on est intégré dedans mais j'ai cité que les partenaires de Painpol le transporteur etc. enfin le collecteur gré la région de Bretagne et en fait aujourd'hui j'ai encore de l'activité sur cette publie ça doit faire deux ou trois semaines que je l'ai fait et c'est assez rare en fait que moi j'arrivais à ce niveau de timing ou la durée en fait de vie la durée de vie de la publication qui ramène encore aujourd'hui des personnes soit qui like ou soit qui me demandent directement en contact après ils partent sur YASA et j'ai fait la même aussi pour Lorient parce qu'on a eu le marché de Lorient et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je parle d'un nouveau port sur LinkedIn c'est là où il y a beaucoup plus d'interactions d'activités on voit des mails à côté pour avoir des contacts du port etc. et en fait du coup la stratégie que je vais mettre en place c'est vraiment en fonction de la présence que je vais avoir sur les ports que je vais publier en fait sur LinkedIn en fait ce qui va être intéressant aussi pour cette stratégie sur un ou deux ans c'est vu que je vais dans toute la France maintenant au niveau portuaire et bien ça va peut-être un peu faire l'effet comme Bastien le disait de grosses entreprises qui grossissent vite au final c'est juste du déplacement portuaire mais ça va montrer qu'on est vraiment pris on a tout notre marché en fait tout le marché et donc ça crédibilise aussi là je ne vois qu'on est en train de monter industrialiser avec un peu de vente qui commence etc. donc effectivement il faut vraiment plus le lien stratégie par rapport à ce qui se passe sur un ou deux ans je pense par rapport à l'activité de la boîte plus que se dire et bien je dois faire une publication par semaine je dois la préparer sur Buffer ou autre et puis après essayer de répondre de commenter à chaque fois qu'une personne commente et pas forcément mettre plus en avant la société et plus les parties prenantes les bénéficiaires de toute l'activité de la société merci merci beaucoup merci beaucoup Théo on va passer à Xavier Xavier Bouris ce que j'ai envie de vous dire sur ce sujet là je vais faire mon boomer parce que ça fait 30 ans que je fais le métier dans l'assurance et j'ai un vrai plan stratégique depuis un peu plus d'un an donc la stratégie dans le digital ne m'intéresse pas beaucoup un vrai plan stratégique dans ma boîte dont le plan digital va en découper c'est à dire que du coup je sais sur quoi je vais appuyer je sais sur quoi je vais communiquer je sais ce qui va être différenciant je sais ce qui marche parce que j'ai une stratégie globale donc c'est et je sais à la limite aujourd'hui je peux me demander comment j'ai fait depuis 30 ans pour développer une boîte sans stratégie mais je sais pas trop mais ça a fonctionné mais aujourd'hui cette stratégie et ce plan stratégique fait que tout ce que je communique il répond ou pas et si ça répond pas au plan stratégique moi je communique pas parce que ça c'est assez peu d'intérêt et ça me laisse quelques canaux sur lesquels je peux porter du sens plutôt que d'être un peu tout azimut bon après je suis quand même un peu sous tutelle avec Jean qui de temps en temps me dit putain ton poste pourquoi t'as envoyé ça ? parce que j'avais envie tout simplement et même s'il n'est pas d'accord c'est pas grave je l'envoie quand même voilà c'est ce qu'il faut faire il faut pas voilà très bien très bien alors avant de repasser la parole à Jean qui bouille de nouveau de reparler je voudrais que notre ami Bastien nous donne son pourquoi ou son comment d'une stratégie sociale saline merci Loïc de me laisser la parole bah oui effectivement une stratégie donc moi je rappelle c'est Bastien Lucas regarde ta caméra Bastien et mets-toi un peu plus loin de ton micro de ton voilà c'est mieux là ? ta caméra ouais pourquoi ? c'est pas bien ? maintenant c'est mieux quand tu nous regardes dans les yeux comme ça plutôt que comme ça regarde regarde si je te regarde regarde je te regarde là tu vois tu vois ce que tu vois quand je te regarde ? ouais non je te vois pas mais j'aime bien c'est sympa parce que ta coiffure j'aime beaucoup vas-y merci merci Loïc pour l'info donc oui stratégie de social selling importante bon nous donc nous c'est mégot mégot recyclage je dois vous admettre qu'on a dorénavant deux communicants dans notre structure donc ça nous aide depuis ils sont là depuis à peu près deux ans chez nous donc je pense que ça nous aide à évoluer aussi en termes de de ce qu'on communique voilà d'infographie aussi parce qu'on aime bien faire des infographies et voilà je considère que mettre une stratégie de social selling de mise en avant à des heures bien précises c'est important parce qu'on sait que voilà il y a quand même des moments où on va tous plus ou moins sur linkedin mais on le redit et Xavier l'a précisé être humble être soi-même aussi pas toujours choisir de cadencer et surtout de ne pas chercher à vendre absolument parler de soi parler de ce que l'on fait si on y croit et surtout de ses partenaires et d'actu croustillante quand je parle d'actu croustillante c'est d'essayer effectivement de mettre en avant ce qui nous différencie ce qui apporte un plus et ça c'est ce que Megos essaie de faire depuis un an et demi de parler de choses intéressantes de mise en avant aussi de ce que font certains de nos gros clients de nos gros partenaires et on a remarqué que souvent là où on parle le plus de Megos c'est lorsqu'on met en avant effectivement ce qu'a pu faire par exemple un partenaire local qui a lui-même mis en avant Megos sur un poste et ça marche bien plutôt que de vouloir constamment parler de soi Merci Alors avant que je passe la parole à Jean pour faire une conclusion et à chacun des panélistes pour une phrase ou un mot de conclusion est-ce qu'il y a une question pressante dans la salle qui ne sera pas traitée dans les prochaines sessions Allez-y si vous avez une question c'est le moment sinon Jean attention il n'y a pas de question donc c'est bon Jean tu fais ta conclusion tout ce que tu avais encore envie de partager avec nous sur le comment de la stratégie sociale Saline Non mais si vous avez trois jours devant vous j'ai plein de trucs Non non en deux minutes Je déconne Alors non mais clairement j'ai adoré ces témoigneuses-là parce qu'ils ne sortent pas tous de ma bouche ça serait trop facile quand on est obsédé par tout ça de dire il faut une stratégie ce que l'on voit si on reprend ce que dit Xavier c'est que aujourd'hui il y a une stratégie sociale-média et digitale-globale qui est en fait en parfait alignement et en bout de chaîne avec la stratégie globale de l'entreprise pourquoi le social-celli serait traité de façon différente et unitaire et isolée ça ça serait la première erreur qui me fait rebondir sur un sujet que j'ai demandé à Laurent de traiter en début d'après-midi c'est l'employé-advocacy je passe ma vie dans des entreprises où les salariés même les commerciaux me disent mais je dois vraiment communiquer sur une ligne attends c'est mon profil alors ils sont tous paumés entre leur profil perso et le fait qu'ils soient au sein d'une entreprise donc ça c'est une vraie question sauf que quand il n'y a pas ce qu'on appelle cette employé-advocacy c'est-à-dire qu'on n'amène pas ces équipes derrière nous parce qu'elles n'ont pas compris le sens parce qu'on ne l'a pas bien exprimé parce qu'il n'y a pas une stratégie claire on ne peut pas de toute façon travailler sur cette viralité donc c'est marrant parce qu'on a toujours une stratégie quand on parle d'action commerciale de salon parfois même de print Marie-Claire est quelque part dans la petite constellation de la centaine de personnes et pour en parler tout à l'heure de chez Quatre il y a des stratégies souvent parfois en termes de communication alors d'une bande marketing parce qu'on investit beaucoup là-dedans puis dès qu'on parle social selling bon bah c'est do it yourself débrouille-toi tu démerdes tu fais comme tu le sens mais non ça se réfléchit et en plus ça se réfléchit avec l'ensemble des équipes et pour finir je suis très content d'entendre ce que dit Bastien parce qu'au début il y allait la fleur au fusil et ça marchait déjà donc surtout commencer par y aller la fleur au fusil la meilleure école de l'apprentissage c'est quand on se prend les pieds dans le tapis je me les prends encore très bien par contre le jour où c'est bon on a commencé à voir qu'on a besoin de réglage de support de stratégie et d'avoir du contenu qui est très proche de ce qu'on appelle le bénéfice client parce que Norbert on n'a même pas parlé sur lui il faut simplement parler de bénéfice client quand on parlera tout à l'heure de contenu arrêtons de parler que de nous parlons du client du bénéfice client et je suis très content d'entendre que chez Bastien aujourd'hui il y a une stratégie avec des gens qui pédalent derrière merci merci et d'ailleurs Sébastien Sébastien Naud cette fois-ci donne-nous en une phrase ou en un mot ta conclusion sur le comment de la stratégie le comment de la stratégie c'est qu'il y a un chiffre qui sort de groupes de recommandations en France je ne citerai pas le nom de ces groupes-là mais des clubs entreprises il faut donner cinq fois pour recevoir une fois ok merci Norbert ton mot de la fin ton mot de la fin ou ta phrase donner cinq pour recevoir un c'est le taux de conversion des objets qu'on échange dans Rocket League c'est ce que m'a expliqué mon fils je vous donne une action à mener pour alléger votre production de contenu vous pouvez astucieusement avoir une stratégie d'interaction en allant commenter les commentaires de vos cibles là vous allez être visible là vous allez être attractif commenter les commentaires de vos cibles mais là on est dans la tactique parce que déjà il faut savoir ce qu'on vend à qui quels sont nos objectifs et qu'est-ce qu'on vend à qui donc si vous voulez commencer si vous êtes coach par exemple sachez exactement ce que vous vendez comme coaching à qui parce que c'est jamais clair les coachs il y en a des centaines d'accord voilà mon avis Théo Théo Desprez en une phrase ou en un mot met ton micro Théo en bas en bas à gauche le micro là c'est bon je me perds avec tous ces petits non bah moi c'est surtout prendre plaisir parce que bon j'ai pas forcément d'astuce on veut pas d'astuce on veut de la stratégie ça tombe bien en tout cas la stratégie principale c'est vraiment prenez plaisir à commenter et publier sur tous vos partenaires et bénéficiaires et votre activité j'ai envie de dire je reviendrai dans un an avec un peu plus d'expérience sur une stratégie sur un an mais non non après il y aura toujours des erreurs moi je sais je vais en faire et j'en ai déjà fait ça c'est sûr comme tout le monde et moi mon mot c'est vraiment prenez plaisir à être sur LinkedIn moi j'en connais qui même dans mon entreprise ils sont un an mais LinkedIn je n'ai pas trop envie mais du coup ils sont plus attachés à d'autres réseaux donc aussi c'est ça qui est intéressant c'est que de multiplier des canaux des médias et des réseaux sociaux c'est intéressant mais voilà prenez du plaisir et puis il n'y a pas que LinkedIn dans la vie on y reviendra il y a TikTok il y a Clubhouse il y a Instagram évidemment Bastien un mot s'il te plaît un mot pour terminer ouais en un mot et chercher à faire boule de neige et pour ça c'est de la présence c'est on l'a dit de taguer mais de le faire parce qu'on a envie de le faire taguer vos équipes taguer vos clients vos fournisseurs et faire parler des bénéfices en fait de ce que vous faites et ce que vous apportez ok merci Xavier tu as vraiment en un mot en un mot une stratégie oui les réseaux sociaux ne sont pas une finalité ce sont des moyens et c'est des outils que je veux mettre à disposition de mes clients parmi tous les autres outils et peut-être petit conseil il faut peut-être éviter de publier systématiquement la même chose sur tous les réseaux parce que quand on se publie mutuellement sur tous les réseaux à un moment on se perd un peu donc essayez de définir un peu peut-être des stratégies par réseau ok merci beaucoup nous applaudissons nos animateurs nous allons terminer cette première session de streaming c'est comme ça qu'on les applaudit vous applaudissez vous-même j'arrête le streaming on reprend dans une minute le streaming pour ceux qui sont avec on reprend dans une minute sur tous les réseaux